Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser Pixabay, un site qui vous offre des images gratuites pour fabriquer une petite carte de Noël. Donc là je suis connecté sur ce site pixabay.com.fr Ici je vais taper Noël, j'appuie sur Entrée et j'ai à ma disposition plusieurs images de Noël. Alors que je peux trier par catégorie d'image ou par selon l'orientation, ou la taille, ou la couleur. Ici je vais récupérer par exemple cette image là. Comme vous pouvez le voir elles sont en licence Creative Commons, donc elles sont libres pour un usage également commercial. Je vais télécharger gratuitement cette image. Ici je vais choisir une petite taille, parce que je souhaite l'envoyer par email. Je clique sur télécharger. J'ai le choix ici entre l'enregistrer ou l'ouvrir avec GIMP. Moi je vais choisir de l'ouvrir avec GIMP pour ajouter un petit message. Je vais utiliser ici l'outil texte, je clique ici sur la photo, je tape mon texte au clavier, Je le sélectionne, ici je vais choisir une police un petit peu plus sympathique, par exemple ici à la main. Ensuite je vais augmenter la taille, par exemple 40, je fais Entrée. Et ici au niveau de la couleur, je vais choisir par exemple du blanc, et je valide. Voyons ce que ça donne. Donc ici maintenant au niveau des calques, on a Joyeux Noël, donc je sélectionne le calque. Je vais utiliser l'outil déplacer, de façon à déplacer Joyeux Noël et le mettre par exemple ici. Ici au niveau du mode, je vais prendre Fusion de grains pour avoir un petit effet de transparence. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire exporter sous, soit je la mets au format JPEG, tout simplement. J'exporte. Je peux également l'exporter au format PNG. Un format qui préserve la transparence. Donc ici j'enregistre le gamma, comme ceci, voilà. Donc maintenant, sur mon bureau, je me retrouve avec, ici, mon Christmas. Vous voyez, ici. Je l'ai également en transparence, ici. Donc je vais pouvoir maintenant envoyer un petit message. Vous voyez, il suffit de faire écrire. Et puis ici, on va déposer la petite carte postale. Tout simplement, dans le mail, il ne nous reste plus qu'à écrire l'ensemble des destinataires pour cette petite carte. A bientôt pour un nouveau tuto. Et Joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501